... Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Pierre Sozo, qui est professeur émérite grecque, ancien, qui est un grand spécialiste d'Homère, qui vient de publier en 2018 aux Belles Lettres un ouvrage sur les fables grecques et latines, et qui prépare un ouvrage sur Dionysos. Donc aujourd'hui, nous bienvenons de venir parler d'Homère. Alors pour notre blog, il a déjà fait une recension du livre de Sylvain Tesson. Les liens seront donnés, donc on pourra aller voir la recension. Et je lui passe tout de suite la parole en le remerciant d'être venu. Oui, je vais passer la parole à Homer directement. Salut à vous toutes, dit-il à une petite jeune fille de Delos qui préparait un cœur. Salut à vous toutes. Mais pensez à moi plus tard, quand un homme de la terre, un de ces étrangers qui ont beaucoup souffert, viendra vous demander. Jeune fille, quel est pour vous parmi les poètes d'ici l'auteur des chants les plus doux et qui vous plaît davantage ? Alors toutes, oui, toutes en réponse, dites-lui de nous, c'est un homme aveugle. Il demeure dans l'âpre qui osse. Tous ces chants sont à jamais les premiers. C'est ainsi qu'Homer se présente aux jeunes filles et fait un petit peu sa publicité, comme vous voyez. Et ça a quand même assez bien réussi, puisque 2400 ans, 2600 ans après lui, nous en parlons encore. Ce succès actuel est de plus en plus étonnant. On voit partout des traductions, des commentaires, des films, des séries, des arguments de vente pour le club méditerranéen ou je ne sais quelle marque de croisière. Des imitations, des essais, dont le plus étonnant par son succès est ce petit livre avec une jolie couverture qui s'appelle « Au mer à la plage ». Non, « Un été avec au mer », excusez-moi. Ce succès peut être un effet de mode, mais il est quand même plus profond que ça quand on y réfléchit. Et il reste très paradoxal. Il est paradoxal parce que ses œuvres sont très loin de nous. Les distances de temps, de culture, de langue, de religion posent un problème. Comment au mer peut-il nous intéresser au temps ? On peut répondre, il y a une continuité. Il y a une continuité depuis l'Antiquité. On lit, on apprend au mer. Et ça pourrait expliquer que cette culture emmagasinée, en quelque sorte, reprenne vie. Mais il me semble que ce serait plus intéressant de rechercher les affinités plus profondes qu'il peut y avoir entre notre époque et ses œuvres si anciennes. des proximités et des rencontres à l'heure de cette dernière modernité, qui est peut-être la troisième, ça dépend comment on compte, et qui est apparue à la fin du XXe siècle. Un mot, si vous voulez, pour replacer un petit peu ces distances que je disais tout à l'heure, une petite chronologie pour situer ces textes, dont la datation précise est tout à fait impossible. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les origines sont très anciennes. Elles remontent aux peuplades indo-européennes qui se sont installées en Grèce. Je vous donnerai quelques exemples dans la suite pour montrer qu'on trouve encore des traces précises de ces origines dans le texte homérique. Puis, beaucoup plus nette et datable, un petit peu, c'est ce qui revient à l'époque mycénienne, disons du XVIIe ou du XVIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe environ. Puis, une grande période qu'on appelle les âges obscurs. Les âges obscurs, c'est l'expression anglaise pour dire le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge de l'Antiquité grecque. Ces âges obscurs ont été le moment où les grandes traditions héroïques héritées des mycéniens ont pu se développer et s'enrichir. Et puis, la grande date de la Renaissance grecque, ce moment étonnant au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, où se crée la Grèce des cités, où se crée la religion grecque comme nous l'entendons, grâce peut-être à Homer, c'est en tout cas ce que dit Hérodote, où se crée l'écriture, où se créent les grands sanctuaires comme Olympie et plus tard Delphes ou Delos. Et puis, la colonisation, ces départs de cités vers des terres lointaines, tout cela se situe au VIIIe siècle et également les changements dans l'art de la guerre, par exemple. Et puis, des périodes de fixation plus aisément datables, si on veut, par exemple à l'époque des Pésistratides, à la fin du VIe siècle, à Athènes, ou bien à l'époque hélénistique, les grands travaux des premiers spécialistes d'Homère, comme Aristarque et d'autres. C'est la première distance, vous voyez, qu'elle est considérable et qu'elle est difficile à appréhender parce que, justement, elle s'étend sur des époques différentes et elles-mêmes longues, avec des moments particuliers, comme cette Renaissance grecque qui nous intéressera davantage. Et puis, il y a une distance linguistique, bien sûr. Pour nous, ces textes sont très loin parce qu'ils sont écrits en grec, qui est une langue en voie de disparition, le grec ancien, comme vous le savez. Mais de toute façon, la langue homérique n'est pas du grec normal. C'est une langue poétique que personne n'a jamais parlé, qui est faite d'une sédimentation de dialectes différents. Tout cela rend le texte très difficile à étudier et à traduire. Parfois, on ne sait pas comment traduire. Non seulement nous, nous ne savons pas, mais les anciens, déjà, ne savaient plus traduire des parties entières des vers d'Homère. Par exemple, le vieux roi Nestor est qualifié de « Gerenios Hippota Nestor ». Bon, Nestor, « Hippota », ça veut dire celui qui sait maîtriser les chevaux, quelque chose comme ça. Pourquoi c'est au vocatif ? Personne ne le sait. Et pourquoi il y a « Gerenios » à côté ? « Gerenios », on ne sait pas. Alors, déjà, dans l'Antiquité, on discute. Alors, il y en a un qui dit « Ça doit venir comme Guéron, le vieillard, puisque c'est un vieux roi, donc ça donne une forme. » Mais ce n'est pas possible. Linguistiquement, on ne l'explique pas. Alors, il y en a d'autres qui ont dit « Non, non, c'est parce qu'il était originaire d'un village guérinien, un village inventé de toutes pièces pour trouver une étymologie. » Autrement dit, il y a des expressions chez Homer dont personne ne sait plus, depuis l'Antiquité, ce qu'elles ont pu vouloir dire. Voilà une distance qui est nette, là. Plus profondément, les conceptions ne sont pas les mêmes. Comment traduire, par exemple, le mot « thumos » ? « Thumos », c'est le principe de vie, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est le courage. Il faut faire attention au cœur, parce que le cœur, pour un grec, pour Homer, en tout cas, donc c'est « caire », et ça peut être le siège des sentiments, mais c'est aussi le siège de la pensée, ce qui n'est pas du tout notre conception. C'est toujours très difficile à traduire des conceptions si différentes. J'en pourrais donner beaucoup d'exemples. Ce serait trop long. Alors, vous avez d'autre part des distances de toutes sortes au niveau culturel, socio-culturel, etc. Je passe dessus. Alors, les continuités qui expliqueraient cette vie qui continue, ces continuités, elles s'expliquent parce que Homer est devenu, dès l'Antiquité, un classique qu'on étudiait à l'école. À Rome, tout Romain normalement constitué connaît Homer, parfois par cœur. Quelqu'un comme Néron cite de l'Iliade, comme ça lui vient. Après, à Byzance, on a continué à lire et à chanter Homer. Et au XIIe siècle, j'ai l'exemple de l'évêque de Constantinople qui s'appelle Eustat et qui a écrit un immense commentaire. Immense. Là, je crois que c'est pas prêt d'avoir la traduction aux belles lettres. ça poserait des problèmes. Et ce commentaire immense, très intéressant, un peu répétitif, eh bien, il prouve bien qu'Homère est resté vivant en plein Moyen-Âge, mais à Byzance. En Occident, dans l'Europe occidentale, ce n'est pas le cas. On ne connaît Homer qu'on ne connaît Homer que par des traductions, des adaptations, des imitations. Jusqu'à ce que, là, en naissance, comme vous savez, les érudits byzantins viennent faire connaître Homer en grec, en Europe occidentale. Et c'est Ronsard qui dit, deuxième livre des amours, je crois, il dit, je veux lire en trois jours l'Iliade d'Homère. Mais dans le texte, lui. Ça ne devait pas être très courant. Homer, en grec, n'a jamais été lu couramment en Europe occidentale. Il faut bien le dire. Ça a été traduit, vous le savez, par Mme Dacier à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui s'a entraîné la crise des anciens et des modernes parce que les gens ont dit mais c'est ennuyeux, c'est répétitif, on n'y comprend rien. Puis, on est revenu à une idée romantique, on est venu à l'idée romantique du poème populaire. C'est le peuple qui crée la poésie. C'est l'enfance de la poésie au XIXe siècle, c'est ainsi qu'on voit Homer. Mais c'est ainsi aussi qu'on invente l'archéologie pour donner une réalité au texte homérique. C'est le cas de Schliemann qui va, qui invente l'archéologie en quelque sorte pour retrouver les ruines de Mycène, pour retrouver Troie. C'est aussi une époque le XIXe siècle où vont se développer par exemple les études de spécialistes philologues, linguistes, philologues, qui vont étudier de très près le texte homérique avec une grande guerre entre les unitaristes et les analystes. Les unitaristes qui disent qu'Homère c'est une oeuvre qu'il faut prendre comme telle et les analystes qui vont chercher ça c'est un morceau qui est plus ancien, ce morceau est plus récent et puis après il y a un arrangeur qui a tout remis ensemble. Cet arrangeur certains le trouvent génial, d'autres le trouvent débile. Enfin, beaucoup de discussions qui sont maintenant un petit peu dépassées. Mais qui ont beaucoup d'influence par exemple Victor Bérard qui sévit encore jusque dans le tout-homère que nous avons là était lui, ça ne se voit pas dans la traduction refaite comme ça, mais était un analyste forcené. Si vous regardez même l'édition Guillaume Budé qui est encore en vente, vous verrez qu'un vert est condamné en bas, l'autre est condamné en haut, il y a des morceaux de champ qui sont déplacés à droite ou à gauche. C'était l'unitarisme forcené. Tout ça pour dire que cette continuité qui pourrait justifier la popularité d'Homère, cette continuité, elle est un peu illusoire. Je crois qu'on peut dire qu'elle est un peu illusoire. On croit qu'on lit Homer, mais en fait, on lit une traduction d'Homère, c'est-à-dire qu'on a perdu la musique, on a perdu tout ce qui est le chant qui allait avec cette musique. On a perdu la métrique, c'était des vers. Vous avez ici un manuscrit byzantin de l'Iliade. On a perdu donc, bien sûr, comme toute traduction, toute traduction est une trahison, vous le savez bien. Donc, en réalité, on croit qu'on est Homer et il faut faire très attention à être modeste. On fait ce qu'on peut, mais ça reste très difficile, très loin et quand on le lit avec plaisir, c'est là qu'il faut s'étonner. La première chose, je crois, c'est de comprendre la nature d'un texte comme ça et là, il y a eu une très grande avancée au XXe siècle avec ce qu'on a appelé l'oral poetry parce que ce sont des anglo-saxons qui ont inventé le concept, la poésie orale qui n'est pas une théorie, il ne faut pas dire la théorie de la poésie orale, la poésie orale c'est une réalité ethnologique bien connue et dont Homer est un des représentants au moins dans un de ses aspects. Pour comprendre le succès même actuel de la poésie homérique, il faut comprendre que la poésie épique d'une façon générale est une machine à maîtriser le temps. pour lutter contre l'oubli et elle est conçue comme telle. Pourquoi ? Il s'agit d'une affaire de mémoire. Le texte de l'Iliade commence par ce vers « Cette colère d'Achille, fils de Pélée, déesse, chante-la. » Cette déesse, c'est la muse. C'est elle qui chante, vous remarquerez. Chante-la, dit la haide. C'est la muse qui chante, lui, il n'est que la voix de la muse. La poésie est un chant divin que la haide interprète pour les hommes et la haide lui-même, d'ailleurs, par sa fréquentation d'une déesse, devient divin lui aussi, « Teios Aoidos » d'après Homère. Et Homère lui-même est dit souvent « Teios Homeros » le divin Homère. Il a même été considéré dans certaines régions comme un dieu. Cette muse, c'est l'incarnation de mémoire. D'ailleurs, le mot « Moussa » est dérivé de la racine qui signifie « se souvenir ». Et elle est dite « fille de Mnemosuné », c'est-à-dire « fille de mémoire ». Il s'agit de conserver intact et impérissable le « Cléos », c'est-à-dire la gloire, la renommée, chantée par les aèdes, des exploits des héros. Cléa Androne. Il a renommé la gloire des héros, des hommes, des guerriers. Ainsi, Achille a le choix rentrer chez lui ou mourir à Troyes. Il dit « Si je reste ici à combattre autour de la ville des Troyens, mon retour n'existera plus. Mais la gloire sera impérissable. » Et ce texte « La gloire impérissable » en Grèce en grec, ça se dit « Cléos aftiton », la gloire qui ne peut pas dépérir, qui ne peut pas se sécher, se pourrir. Cette expression correspond très exactement à une expression qu'on trouve dans les Vedas et qui, en Vedic, se dit « Shravash axitam ». Non seulement l'idée est la même, mais l'expression a exactement la même étymologie. L'expression est parfaitement identique dans son étymologie et dans sa signification. On retrouve d'ailleurs la même signification avec le même mot en russe, par exemple, où la gloire se dit « Slavou ». C'est le même mot que « Cléos ». C'est donc une conception indo-européenne. Il s'agit d'un chant de louange. Donc, l'épopée est un chant de louange des grands guerriers. On peut faire aussi un chant de louange des dieux et qui prend une forme narrative. C'est une histoire. On raconte une histoire. Le chant de la aide donné par la muse assure l'immortalité héroïque. Les héros se préoccupent d'ailleurs de leur réputation, de leur gloire. Vous avez vu pour Achille qu'il sera transmise aux hommes à venir, aux hommes qui viendront après nous, anthropoïsie et somenoïsie ou obsigonoï anthropoï. C'est un thème récurrent, je pourrais citer beaucoup. Zeus nous imposa un mauvais destin pour que plus tard nous soyons chantés aux hommes à venir ou par les hommes à venir. C'est-à-dire que... Moi, je traduirais plutôt aux hommes à venir et je détraduis par les hommes à venir parce que c'est un datif, ça peut être les deux. Ces générations futures, ce sont les auditeurs de la aide rattachés dans l'imaginaire aux héros de la légende dont le public s'imagine le descendant et finalement nous, en fin de compte, bien que nous soyons guère les descendants des héros. Donc, ce système, comme je disais, de maîtriser le temps, ça n'a finalement pas trop mal marché. Cette tradition orale, l'oral poétrie, a été découverte par Milman Perry et par son ami Albert Lord et qui ont montré la ressemblance de ce type de poésie avec ce que font les gousslaris yougoslaves, enfin, de cette région des Balkans qui sont souvent des aveugles, d'ailleurs. Ils sont tellement souvent aveugles que parfois on les appelle l'aveugle même s'ils y voient. C'est devenu le nom du poète. Cette cécité, c'est ce qu'on appelle une infirmité qualifiante, n'est-ce pas ? C'est parce qu'il est aveugle qu'il peut être musicien, c'est aussi parce qu'il est aveugle qu'il peut voir l'autre monde, que ce soit comme d'ailleurs les devins ou Thérésias qui est aveugle aussi, il voit l'autre monde parce qu'il ne voit pas ce monde-ci et il voit aussi le monde passé qui est devenu un autre monde d'une certaine façon. Donc, il peut imaginer, représenter ce monde de l'imaginaire que le monde réel autour de nous nous cache. Vous pourrez trouver sur Internet, on peut essayer de le faire fonctionner si vous voudrez bien m'aider. pour essayer. Toi, sur Ubay Montaigne parce que c'est... c'est... il est ? Mais comme il a sauté à chaque fois, il est plus sur Ubay Montaigne. Oui, bon. Et c'est mis sur la justiote. Non, non, mais normalement, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, de temps en temps, dans la voiture. C'est-à-dire un chanteur serbe avec son petit instrument de musique avec une seule corde qui raconte des histoires qui sont des grands combats des Serbes contre les Turcs au 15e siècle. Non seulement la pratique est comparable, mais même les types de poésie sont comparables, c'est-à-dire qu'ils utilisent des procédés qu'on trouve chez Homère. Par exemple, un procédé qu'on appelle le Priamel, c'est-à-dire le poète dit ce bruit qu'on entend dans la montagne, non, ce n'est pas le tonnerre du Dieu, non, ce n'est pas un ours affamé, non, ce n'est pas des chevaux qui galopent, non, c'est le héros qui arrive. Eh bien, ce type de présentation, vous le trouvez chez Homère, vous le trouvez chez les... chez les poèmes serbes des gousslaris. Donc, merci. Voilà, c'est la suite. Très bien. La mémoire de la haide, d'ailleurs, des gousslaris, ne consiste pas à apprendre par cœur. Pour nous, la mémoire, on va dire, on apprend un poème, bon, ce n'est pas exactement ça. La mémoire de la haide consiste à posséder une tradition poétique, c'est-à-dire, à partir de l'hexamètre dactylique qui est son mode d'expression, qui s'appelle « to epos ta epé », donc l'étymologie de l'épopée, cette tradition est faite de formules, de scènes traditionnelles, de thèmes avec lesquels il va pouvoir jouer dans une improvisation. L'improvisation, ça ne veut pas dire qu'il invente tout comme ça à tout moment, mais il peut le modifier, il peut changer. Je crois que les musiciens de jazz font un peu ça, ils ont leur musique, ils l'ont en tête, et puis ils vont l'adapter parce qu'il y en a et un autre qui joue autre chose à côté, etc. C'est la même chose. Il peut s'adapter au public, par exemple. Si le public est plutôt du côté des Troyens, on va mettre un héros Troyen plus intéressant. Vous voyez, c'est tout à fait... D'ailleurs, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que parce que c'est traditionnel, c'est répétitif, on dit toujours la même chose. Ça, ce serait une erreur. La haed est capable de renouvellement. Et il y a même un goût de la nouveauté qui est cité par l'Odyssée au chant 1. Télémaque défend son haed. Il ne faut pas s'indigner contre lui s'il chante le malheur des Danaïns, car le chant qu'apprécient les gens avant tout autre, c'est bien le plus nouveau qu'on présente au public. Vous voyez, donc, ce goût de la nouveauté n'est pas quelque chose seulement contemporain. La langue, comme je le disais tout à l'heure, est une langue poétique que personne n'a jamais parlé, mais la poésie, de toute façon, c'est une parole marquée, n'est-ce pas, par rapport à la parole normale qu'on entend dans la rue. Donc, il a sa langue à lui. Elle est faite en particulier de formules. Les formules, c'est une idée, une expression liée à une place dans l'examètre. C'est ça que la grande découverte de Milman Paris. C'est-à-dire que, selon la place de l'examètre, le héros va avoir une formule ou une autre. Par exemple, Achille aux pieds rapides, etc. Ulysse aux mille ruses, un polumétis, ou aux mille tours, polutropos, ou aux ruses chatoyantes. Et puis, les dieux ont une épiclèse qui est formulaire. Athéna, ou Athénée aux yeux de chouette, glauquopis. Hera aux yeux de vache, boopis. Ça pose des petits problèmes de traduction. Pendant longtemps, Hera, avec ses yeux de vache, a gêné le traducteur. Mais, alors, c'était Hera aux larges yeux. Oui, mais enfin, c'est pas la même chose. Les yeux de vache. Certains traducteurs ont tendance à les éliminer une grande partie. Par exemple, Jacques Othé, évidemment, il fait une traduction agréable, facile à lire, mais ce n'est plus vraiment de l'Homère parce qu'il n'y a plus ces épithètes, ces formules, ces épithètes formulaires. Philippe Brunet a fait le choix inverse. Il avait décidé de traduire ça de façon fixe. Par exemple, Hector, le guerrier, casque-flamme. Pour moi, c'est plutôt de la pâche ou du sioux que du français, mais enfin, bon. Les formules, vous remarquerez, ne sont pas seulement une expression avec un nom propre et une épithète, ce sont peut-être des phrases entières, voire plusieurs vers. Le Mélan-Paris en faisait un système rigide, mais en réalité, on a découvert depuis quelques années et depuis quelques décades que c'était un système très flexible avec toutes sortes de jeux possibles et d'allusions intertextuelles. Il faut toujours tenir compte pour comprendre ces expressions formulaires du contexte où elles sont et se méfier des traductions automatiques. Je vais prendre un exemple. C'est l'expression antithéos, égal au dieu ou ennemi des dieux. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous allez trouver les deux sens parce que le mot, la première partie, anti, peut avoir le sens d'opposition ou le sens d'égalité. Alors, le résultat, c'est qu'on ne sait plus s'il faut traduire égal au dieu ou ennemi des dieux. Les prétendants sont antithéoriques. Alors, on peut dire que c'est parce qu'ils sont jeunes et beaux, aristocrates, donc ils sont aussi beaux que des dieux. Oui, mais leur comportement malvenu est plutôt celui d'ennemis des dieux. Alors, lequel on choisit ? Plus intéressant encore, c'est Ulysse qui se retrouve antithéos. Alors, on va dire, oui, mais Ulysse, un grand héros, c'est normal qu'il soit égal à un dieu. Oui, mais si vous regardez le contexte, vous vous apercevez que c'est Poséidone qui dit cela en maudissant Ulysse. par conséquent, qu'il a aveuglé son fils, comme vous savez. Par conséquent, on peut penser que ce n'est pas du tout égal au dieu, là, mais ennemi des dieux. Donc, vous voyez que c'est le contexte, en réalité, au loin d'être vide, ces épithètes, au contraire, portent un sens et le poète en joue de façon très fine. Il décrit donc une réalité qui n'est pas celle de la vie normale où il vit, c'est pourquoi il est aveugle. Sa mémoire lui dicte la réalité du monde héroïque où tout était plus grand et plus beau. C'est comme ça, c'était avant, c'était plus grand, plus beau, nous c'est pareil, tout ce qui était avant est mieux. Il prend soin d'éloigner, de séparer le monde héroïque du monde de son public. Par exemple, il sait que dans le monde héroïque, il n'y a pas de fer. Les armes ne sont pas en fer, elles sont toutes en bronze. Il sait que on ne monte pas à cheval. On est sur un char, mais on ne monte pas à cheval. Il y a des exceptions très intéressantes. Il sait qu'il n'y a pas d'écriture. Il, par un procédé très beau et intéressant, il fait de grandes comparaisons, j'y reviendrai plus tard si j'ai le temps, des grandes comparaisons entre le monde héroïque et le monde des gens autour de lui, particulièrement du monde de la campagne, des animaux, des paysans, de ce qu'on pouvait voir en se promenant. C'est ainsi qu'Ajax, qui résiste à une troupe armée considérable, est comparé à un âne qui ne veut pas quitter le champ alors que les enfants du village le tirent et le poussent. et l'Ajax, celui tout seul face à son armée. Vous voyez la comparaison étonnante du geste héroïque du guerrier tout seul face à l'ennemi avec un âne têtu. Mais, voilà un passage nouveau qui ressemble à notre époque. Notre époque qui est partagée, je crois, entre l'oralité, l'écriture, l'image, nous en sommes d'ailleurs un peu le témoin aujourd'hui, eh bien, Homère a vécu cette situation comparable à la nôtre parce que au moment où se développe la tradition orale que je viens d'essayer d'évoquer rapidement, on invente l'écriture grecque, on invente l'alphabet. L'alphabet a été inventé sans doute par une personne, un grec, au moins tout à fait au début parce que sinon il y aurait des plus grandes différences entre les différentes sortes d'alphabet. A été inventé par un grec ou par un phénicien doué au contact des phéniciens en tout cas vers 760 avant Jésus-Christ c'est-à-dire au 8ème siècle. Il y a une théorie qui a été développée par un savant anglais qui s'appelle Barry Powell et qui prétend que l'écriture a été inventée pour noter Homer. C'est séduisant, c'est amusant, c'est moins fou que ça ne paraît, vous verrez pourquoi, je pense qu'on ne peut pas retenir l'hypothèse réellement. en tout cas si vous voyez à peu près, il a reconstitué la première page de l'Iliade écrite dans le premier alphabet, le plus ancien alphabet. Mais c'est lui, ce n'est pas un document ceci, c'est une reconstitution à partir des véritables inscriptions de l'époque. Donc il a imaginé que ça avait pu être écrit comme ça. Si vous voulez, est-ce que tout le monde lit un petit peu de grec ici ou non ? Mais ça ressemble parce que quand même après tout notre alphabet il est un peu cousin quand même. Alors si vous voulez, il faut partir d'en haut à droite et lire à l'envers donc cette première ligne. Donc je lis Ménine Aéide Le A par exemple est couché. Vous le voyez le A couché ? Ménine Aéide Téa Pélé Yade O Alors là, il faut passer à la ligne suivante mais à l'envers. C'est ce qu'on appelle Boustrophédon. Ça part de la droite sur la gauche et après de la gauche sur la droite. Boustrophédon, ça veut dire comme un bœuf qui laboure. Et il n'y a pas de état. Le élon est écrit avec un epsilon avec notre E à nous. Le I est cassé sinon Olo Olo Lomenen funeste la colère funeste. Il y a écrit Olo Lomenen et il n'y a pas le Olo Lom ou le Olo fermé Lom. Je dis ça parce que ça affaiblit la thèse de M. Poel. Parce que si ça avait été écrit pour uniquement pour la poésie ils auraient inventé tout de suite les longues qui ne sont pas ni le Eta ni l'Omega. Ce qui a été inventé très rapidement par la suite mais enfin dans cette première écriture il n'y est pas. Là il y a un petit problème. voilà alors ce qui est sûr c'est que la poésie a pu être dictée par le poète inscribe. Tous les spécialistes de la poésie orale ont constaté ce fait puisque après tout nos poètes les chanteurs de Gusley vivaient dans un monde où il y avait l'écriture. Ça ne les a pas empêchés de chanter et de la poésie orale traditionnelle et puis de temps en temps il y avait un étudiant boutonneux qui venait de Belgrade et qui notait ou qui enregistrait à un petit moment où il y a eu les premiers enregistrements qui notait leur chant. Peut-être eux ne savaient peut-être même pas écrire donc ils ont dicté et Lord était persuadé que c'est ainsi que s'était passé le passage à l'écriture de l'épopée. Quant à savoir quand ? En combien de temps et dans quelles conditions ? Moi je n'en sais rien et les gens qui vous disent qu'ils le savent pour le moment s'avancent bien vite. C'est vrai qu'une fois écrit le texte tend à se fixer. Or il y a des textes différents qui étaient en circulation jusque très tard jusqu'au 5ème siècle Thucydide cite quelques vers de l'hymne homérique à Apollon qui ne sont pas ceux que nous avons par la tradition directe. Donc il y avait plusieurs versions. Donc plus tard il y a des tas de problèmes je veux aller plus vite là le problème de la répartition en chant par exemple qui a inventé ça on n'en sait rien passons. ce qui est sûr c'est que pour revenir à notre sujet principal c'est que l'épopée est devenue un patrimoine un patrimoine et c'est un patrimoine fondateur. On chante pour préserver le cléos des héros comme je vous disais tout à l'heure et pour faire plaisir à leurs descendants réels ou supposés la plupart du temps supposés à leurs imitateurs etc. Et puis on écrit pour préserver ce chant donc vous voyez l'idée de conservation de maîtriser le temps se voit encore renforcée par l'écriture parce que les chants sinon se seraient perdus comme on a perdu d'ailleurs une grande partie du trésor épique des anciens grecs par exemple les premières argonautiques que l'auteur de l'Odyssée connaît. Il dit les argonautes chantaient chantaient que tout le monde connaît le chant or nous nous l'avons perdu il faut attendre la poésie lénistique pour avoir le pain d'art beaucoup plus tard de toute façon. Bon ce patrimoine devient le fondement de la culture grecque. Je voudrais vous montrer à partir de l'image suivante vous lire un petit passage de l'Iliade chant 10 Mérion Mérion donna à Ulysse un arc et un carquois ils vont partir en guerre de commando pendant la nuit Ulysse et Diomède Mérion donna à Ulysse un arc et un carquois et une épée il mit autour de sa tête un casque fait de peau à l'intérieur des lanières nombreuses le tendait solidement dehors les dents brillantes d'un sanglier blanc de croc moi j'aurais écrit blanc de défense mais enfin le tenait l'une serrée contre l'autre dans un art parfait du feutre avait été fixé au centre c'était une prise venue d'Eléon de la maison d'Amintor fils d'Ormenos le jour où Autolicos en avait percé les murs épais faites attention à ça Autolicos c'est le grand-père d'Ulysse c'est un voleur un trickster un menteur et là un cambrioleur il avait volé ce casque en perçant le mur il le donna Autolicos le donna à Amphidamas de Citerre pour qu'il l'emporte à Scandi puis Amphidamas le donna en cadeau d'hospitalité à Mollos qui le donna à son fils Mérion qui l'emporta à trois donc là il renforça la tête d'Ulysse la couvrant de part en part or or ce casque en défense de sanglier est une arme qui vient du grand-père d'Ulysse et qui de cadeau en cadeau revient à Ulysse pour son expédition nocturne cet objet vous le voyez n'est pas dans un musée il est en service et ce n'est pas il a une vie en quelque sorte on raconte sa vie son histoire sa biographie or cette arme elle est typique de l'époque mycénienne vous en avez la preuve là et vous pouvez aussi en avoir la preuve par cette représentation c'est à dire que les poètes ont gardé pendant 400 ans au moins la description exacte d'une arme qu'ils n'avaient jamais vue à moins qu'ils en aient vue dans quelques sanctuaires conservés comme ça arrivait quelquefois on pense plutôt que c'est la tradition elle-même qui l'avait maintenue autre exemple de cette conversation cette conservation à travers les siècles et de l'intervention de l'écriture cette fois-ci cet exemple je vais vous lire un passage de l'Iliade champ 11 la captive de Nestor pose sur la table une coupe très belle que le vieillard avait apporté de chez lui traversée de clous d'or quatre étaient saisances des deux côtés de chacune deux colombes en or se nourrissaient en dessous deux colombes étaient les bases tout autre la bouger de la table avec difficulté quand elle était pleine Nestor le vieillard la levait sans mal ce passage est très bizarre parce que Nestor est faible c'est un vieillard il a du mal à faire la guerre et là on se demande pourquoi il est le seul à pouvoir soulever cette coupe si lourde alors qu'il est si faible certains ont pensé qu'il y avait peut-être de l'humour ce n'est pas impossible mais ce n'est pas tellement pour cela que je vous lis ce passage c'est pour vous montrer une découverte qui a été faite à Ischia c'est-à-dire pour les anciens Pythécusai Pythécusai que vous voyez sur cette carte Pythécus et qui a été le premier établissement grec en Italie les gens qui se sont installés à Ischia ont dérangé par le volcan ou d'autres raisons ont été fondés cumes de l'autre côté du bras de mer qui s'est parlé du continent ça se passe au 8ème siècle avant Jésus-Christ c'est le moment donc de la première fondation de colonies en Italie et bien on a trouvé à Pythécus à Pythécusai ça veut dire l'île aux singes Pythécusai c'est l'époque où il y avait encore des singes pas seulement à Gibraltar on a trouvé une coupe de cette époque du 8ème siècle qui est quand même moins belle que celle qu'évoque l'Iliade mais il y a si vous regardez bien je ne sais pas si on voit suffisamment il y a ici une inscription trois lignes peut-être on la voit mieux sur ma photo suivante ce sont des photos que j'ai trouvées sur internet est-ce qu'on voit mieux l'écriture ? la devine qui disons mais enfin ne vous inquiétez pas j'ai une transcription un peu plus lisible là aussi vous pouvez lire mais là c'est à l'envers en partant de droite Nestoros après c'est cassé il faut certainement rajouter Émy je suis Émy quoi je suis Nestoros Émy Époton Potterion celui qui a écrit il ne savait pas très bien écrire encore il avait écrit d'abord Potterion vous le voyez peut-être et puis il a corrigé après Potterion et pour gagner un peu de temps je vous traduis tout de suite je suis la coupe de Nestor Époton c'est le plaisir d'y boire la coupe où on a plaisir à boire celui qui boira de cette coupe aussitôt le prendra de l'Aphrodite à la belle couronne les deux derniers vers les deux vers donc je ne vous ai pas lu là sont des hexamètres dactyliques c'est à dire des vers correspondant à ceux de l'épopée d'Homérique c'est à dire que celui qui a gravé cette coupe au milieu du 8ème siècle qui savait donc écrire déjà c'est étonnant était aussi capable d'inventer une petite deux petits vers et de faire référence apparemment à la coupe de Nestor ça a été discuté je ne vous dis pas je ne vous résume pas les discussions il y en a qui ont dit mais non c'est un monsieur qui s'appelait Nestor ce qui est très peu probable car on ne donnait guère les noms héroïques en principe aux gens normaux ça me paraît évident que c'est la coupe de Nestor qu'on vient de lire mais alors là ça pose un problème parce que si c'est vraiment la coupe de Nestor ça veut dire qu'au milieu du 8ème siècle des gens avaient connaissé déjà l'Iliade ou alors ce qui est plus probable ils connaissaient une Iliade où on parlait de cette même coupe ou d'une coupe du même genre ça ne veut pas dire forcément que l'Iliade que nous lisons était déjà lisible à cette époque mais c'est quand même un document exceptionnel où il y a à la fois une coupe mycénienne dans le texte de l'Iliade une coupe là vous le voyez beaucoup plus modeste du 8ème siècle et des vers qui font allusion à l'épopée homérique ou à quelque chose de ce genre donc la coupe en fait est vue comme le reste peut-être humoristiquement dans le cas là comme le reste d'un monde passé et lointain qui est une sorte de socle culturel ce passé collectif qui concerne qui concerne tous les grecs puisque l'épopée est panhélénique elle intéresse tous les grecs c'est un socle collectif qui est en quelque sorte nécessaire à des gens qui sont en train d'exploser leur monde qui viennent s'installer au bout du monde dans des endroits complètement ignorés plus ou moins dangereux plus ou moins menaçants menaçants et ils vont y bâtir ce que je vous disais un patrimoine fondateur ils vont y bâtir leur modernité à eux c'est pourquoi on pourrait à ce propos passer à une réflexion sur l'espace odysséen des errances qui a intéressé Victor Bérard et tant d'autres le public de cette époque cherche à se retrouver dans un passé héroïque et à s'enraciner dans un passé héroïque à un moment justement où il s'éloigne de ses propres racines en fait l'espace odysséen des errances n'est-ce pas que Lys raconte après la tempête du Cap-Malais n'est pas structurée géographiquement quand on lit l'Odyssée on voit bien qu'il est structurée symboliquement c'est-à-dire c'est un voyage ailleurs dans l'ailleurs dans un autre monde la preuve d'ailleurs c'est qu'au centre de ce voyage de ces errances on dit un voyage mais c'est plutôt des errances au centre de ces errances il y a le pays des morts c'est vraiment l'autre monde donc les étapes qui précèdent sont en fait des étapes vers la déperdition de la vie en fait Ulysse va tout perdre ses compagnons son Cléos son nom et il reviendra pour redécouvrir le monde mais à la suite des navigations du 8ème siècle il était important de se situer dans un monde qui se dilate et perd ses repères la création des cités et la colonisation de lointaine se rende nécessaire qu'on trouve à quoi où s'enraciner en quelque sorte on ne peut pas s'enraciner dans cette nouvelle terre sans référence et bien on va dire c'est Ulysse qui était passé par là les étapes d'Ulysse sont identifiées très tôt dès l'archaïsme avec les pays explorés nouvellement connus ou fréquentés c'est ainsi que la légende d'Ulysse s'installe en Italie et dans l'espace de la Méditerranée occidentale ça se fait très tôt on peut citer quelques exemples les Féasiens ce sera Corfu bon parce que c'était le port enfin l'étape pour franchir le détroit vers l'Italie en Italie vous avez le Monte Tirce ou encore maintenant qui rappelle le nom de Circé Caribe des Syllas ont été situés au détroit de Messines les Grecs mais aussi les autres et ça c'est encore plus intéressant voilà que les autres en particulier les étrusques vont identifier les étapes d'Ulysse avec leur propre pays comme si Ulysse était passé par chez eux et d'autres peuples vont faire la même chose il n'y a pas qu'Ulysse d'ailleurs Diomède a la même fonction en Italie sur la côte orientale je peux vous citer quelques vers de la Théogonie des Iodes de la fin de la Théogonie des Iodes sont des vers très suspects d'être tardifs mais enfin il y est dit ceci « Circé fille du soleil le fils d'Hupérion de l'amour d'Ulysse l'endurant donna le jour à Agrios c'est-à-dire le sauvage ainsi qu'à Latinos héros puissant et accompli qui bien loin au fond des îles divines régnait sur tout le pays des illustres tyréniens c'est-à-dire sur les étrusques un mot sur les identifications de la carte de Bérard qui a sévi pendant de longues années cette carte elle cette carte elle elle reprend pour une part des identifications antiques et pour une autre part des fantaisies de M. Bérard ces fantaisies une des meilleures n'est-ce pas c'est la grotte du Cyclope très belle grotte qui m'a fait rêver quand j'avais 10 ans malheureusement c'est une galerie romaine c'est un tunnel romain pour la flotte de Myzène donc c'est peu probable que ce soit la grotte du Cyclope cette carte est absurde pour plusieurs raisons la première d'abord c'est que les gens de cette époque ne pensaient pas avec des cartes parce qu'ils n'en avaient jamais vu déjà mais admettons qu'on les fasse nous vous remarquerez que Ulysse est un très très mauvais marin qui passe quatre fois au même endroit sans s'en rendre compte quand même ce qui est étonnant d'ailleurs les délires localisateurs j'emprunte l'expression c'est c'est Vidal Nacay qui m'avait soufflé cette expression les délires localisateurs vous connaissez l'Atlantide c'est encore mieux mais les voyages d'Ulysse ont la même fonction les délires localisateurs sévissent toujours si vous voulez écrire un livre qui se vend un petit peu c'est facile vous n'avez qu'à chercher les étapes d'Ulysse et parfois ça va à des délires un petit peu plus suspects je pense à celui-ci par exemple Homer dans la Baltique parce que Homer comme vous le savez Ulysse et tous ces gens-là étaient tous blonds avec des yeux bleus n'est-ce pas ça nous rappelle des choses alors il y a même une carte avec vous voyez peut-être pas bien enfin c'est peut-être pas la peine que je me donne beaucoup de mal pour vous en lire mais enfin si attendez je vous montre quand même ça c'est Caribe qui est ici les cyclopes sont ici sur la côte de Norvège bon comme quoi tous les fous ne sont pas enfermés mais en réalité moi je ne serais pas contre qu'on rêve sur les voyages d'Ulysse au contraire dirais-je vu d'ailleurs que je le soit contre ou pas ça ne change rien parce que les gens le font les artistes les poètes les dessinateurs n'est-ce pas ont fait de l'Odyssée la matrice de leur de leur propre imagination vers des espaces imaginaires mais à ce moment-là c'est de la création artistique c'est ce que fait la science-fiction comme son nom l'indique mais ne pas confondre ça avec la science tout court d'autant qu'on voit qu'il y a des arrières-pensées parfois tout à fait douteuses à propos des étrusques etc je voudrais en venir à une idée très importante pour nous parce que nous sommes aussi à une époque comme je disais tout à l'heure l'oralité l'écriture et les images et bien l'épopée entretient un rapport très intéressant avec les images le mythe suscite les images en particulier dans la céramique je vais peut-être pour gagner un peu de temps résumer un passage de l'Odyssée les traductions de l'Odyssée sont les miennes quand je lis l'Iliade c'est la traduction de Judée et l'Odyssée c'est ma propre traduction nous avons laissé cette île c'est l'île du soleil au champ 12 on ne voyait plus aucune terre seulement le ciel et la mer alors le chrony dressa sur la nef creuse une nuée obscure et en dessous la mer noircissait la nef fuyait mais non pour très longtemps bien vite avec des hurlements arriva le zéphyr en tourbillon d'ouragan la bourrasque arracha les haubans du mât d'un bord et de l'autre le mât tomba sur l'arrière et précipita tous les agrés à fond de cales à la proue il frappa le pilote à la tête et lui fracassa d'un coup tous les os du crâne comme un plongeur il tomba du gaillard et son âme noble abandonna ses os d'un coup Zeus gronda et foudroya la nef frappée par la foudre de Zeus elle tourne sur elle-même et s'emplit de fumée mes compagnons tombent du navire pareil à des corps morants autour de la nef noire le flot les balote le dieu leur refuse le retour alors que moi je cours d'un bout à l'autre de la nef une lame disjoint la coque de la quille que la vague emporte séparée contre la quille cogne le mât arraché une courroie était arrachée faite de cuir de bœuf avec elle je lis ensemble le mât à la quille je les enfourche et suis emporté au vent mauvais bon d'abord saluons je trouve la puissance visuelle du texte c'est donné à voir la poésie c'est là vraiment mais ce qui est intéressant c'est que c'est un thème comme je le disais tout à l'heure et on a au champ 5 une autre il y a beaucoup de tempêtes dans l'Odyssée en voilà une au champ 5 c'est le radeau improvisé par Ulysse qui est pris dans une tempête terrible comme un bourrasque balé une meule de paille sèche et la dispersant tous les sens la lame éparpilla les longues poutres alors Ulysse monta sur une poutre comme on enfourche un coursier tiens tiens seule notation dans l'Odyssée il y en a une très évasive dans l'Iliade d'équitation où on monte sur le cheval voici une Oinokoé je dois dire un vase à vin à tique géométrique vers 730 avant Jésus-Christ 730 qu'on trouve à Munich au musée de Munich regardez sur le col de cette Oinokoé on voit un naufrage avec les compagnons nageant comme des cormorants autour de la nef renversée et surtout le personnage qui a enfourché la nef au centre vous voyez que on ne peut pas s'empêcher de penser que celui qui a dessiné ça avait en tête au moins la scène traditionnelle du naufrage et peut-être un texte plus précis que cela ces images là nous sommes je vous le disais en 730 donc à la fin du 8ème siècle regardez ce cheval de Troie vase à relief extraordinaire vase à Mykonos si un jour vous allez à Mykonos vous ne pourrez peut-être pas traverser le village tellement il y a de touristes mais vous pourrez aller au musée vous y serez tout seul et vous y verrez un cratère extraordinaire non c'est historique ce que je dis j'étais tout seul un très beau d'ailleurs ils sont venus me servir le café aux autres ils étaient tout contents parce qu'ils avaient enfin un visiteur et il y a là un vase extraordinaire le grand vase de Mykonos dont une scène vous le voyez c'est le le cheval de Troie 670 nous sommes au début du 7ème siècle retenez bien la date les voyages d'Ulysse il y a des scènes marquantes n'est-ce pas des scènes saillantes je crois que si un enfant on lui a résumé l'Odyssée qu'est-ce qu'il va retenir il va retenir l'aveuglement du cyclope ce sont des scènes saillantes dans notre imaginaire et bien c'est déjà vrai au 7ème siècle voici un grand cratère c'est-à-dire un grand vase à vin où on mélangeait le vin qui date de 680 donc du début du 7ème siècle environ bien sûr qui a été on l'appelle le vase d'Aristonotos parce que c'est signé en haut à droite vous voyez la signature du poutier en tout cas je ne sais pas si c'est le peintre mais le poutier Aristonotos et Poyessenne il y a écrit et bien ce monsieur a représenté l'aveuglement du cyclope et c'était un maître grec mais il était installé en étrurie en 680 excusez-moi en 680 avant Jésus-Christ il était installé dans une des grandes plus belles cités étrusques à Cailléry notre chervéterie moderne et donc ce grand vase a été trouvé dans les tombes je trouve important parce que on n'imagine pas toujours que l'épopée a pu passer comme ça dans la culture des autres en quelque sorte en particulier chez les étrusques mais après tout les étrusques étaient présents dans la région de Naples ils ont appris l'alphabet grec ils l'ont adapté à leur langue très rapidement et apparemment ils ont entendu raconter les histoires d'Ulysse même époque environ 670 donc à peu près la même époque fragment de vase proto-argiens donc ils trouvaient à Argos vous voyez le même thème toujours de l'aveuglement d'Ulysse même époque 670 cratère d'Eleusis on voit le cyclope comme une sorte de géant le personnage qui est blanc le premier peut-être Ulysse qui est peint en blanc pour le séparer des autres personnages et le cyclope tient à la main la coupe de vin que lui a fait boire Ulysse un peu plus tardif l'hydri la coupe laconienne la coupe laconienne vers 560 550 avant Jésus Christ donc ça vient de Sparte et c'est intéressant celle-ci vous le voyez parce qu'elle représente trois en une seule image trois moments on voit le cyclope en train de manger le compagnon il n'y a plus que les jambes qui restent d'ailleurs il tient la coupe que lui offre Ulysse et il se fait crever l'oeil en même temps puisque comme ça en une seule image elle est synthétique si vous voulez trois moments du récit sont rassemblés vous allez me dire pourquoi il y a un gros poisson je sais que vous allez me dire ou bien c'est pour faire joli pour compléter la coupe ou bien c'est une allusion à Poséidone le père du cyclope qui est fréquemment représenté avec un ton alors poursuivons Idri de Caéré donc trouvé encore à Tchervéterie vous voyez que c'est insistant la présence en étruerie vers 530 donc là on est vraiment au 6ème siècle ça se trouve au musée de la Villa Giulia à Rome les artisans grecs installés en étruerie vous le voyez se plaisaient à représenter l'histoire de l'aveuglement du cyclope encore plus intéressant je crois un peu plus tardif en mauvais état mais on a une aquarelle qui a été faite vers 1900 et qui était mieux conservée à cette époque vous voyez comme ça c'est vite dégradé c'est une tombe à Tarkuigna une tombe étrusque à Tarkuigna elle est très intéressante cette image pour deux raisons la première c'est que les personnages sont identifiés vous voyez à côté du cyclope avec son gros oeil couclou c'est à dire couclops le cyclope et plus à gauche lire à l'envers toujours O'TUSTE O'TUSTE c'est O'DUSSEUS mais prononcer apparemment la transcription étrusque est toujours assez curieuse en tout cas c'est une forme qui est différente de celle que les étrusques vont emprunter aux grecs sur la côte orientale de l'Italie qui est la forme en L puisque le nom d'Ulysse a beaucoup de variantes O'DUSSEUS O'LUSSEUS etc et nous nous avons hérité des romains et de ces grecs de la côte orientale d'Italie la forme en L ou L'XS Ulysse là c'est la forme en O'DUSSEUS qui est passée ou TUSTE mais ce qui est encore plus intéressant c'est la forme du tronc d'arbre parce que vous avez remarqué que dans les premières images c'est une sorte de grand mât de grandes piques sans rien de particulier tandis que là c'est un vrai tronc d'arbre noueux avec des branches et ça c'est le texte d'Homère qui nous décrit un tronc d'Olivier n'est-ce pas très précisément vous pouvez pas le citer c'est trop long mais tout le monde connaît ce texte donc ça veut dire peut-être que les gens qui ont peint ça avaient entendu une traduction ou une imitation du texte beaucoup plus précis qu'on a chez Homer là vous avez un groupe qui a été trouvé dans la villa de Tibère à Sperlonga sur la côte toujours cette côte où sont tous les souvenirs odysséens Sperlonga qui est un peu au nord de Cum etc c'était une très belle villa de Tibère avec une grotte la grotte plus tard d'ailleurs s'est écroulée a failli tuer l'empereur mais enfin passons et bien dedans il y avait un groupe qui est une copie romaine d'une oeuvre en bronze grecque du deuxième siècle avant Jésus-Christ vous voyez que l'empereur lui aussi se rattache en quelque sorte à ce socle culturel qui fait que il est lui aussi dans le monde odysséen il en fait partie sa grotte favorite et bien c'est celle où jadis Ulysse a crevé l'oeil du cyclope le texte est donc un ferment d'images et je peux là aussi rapprocher de notre époque où le développement des photographies des arts plastiques mais aussi du cinéma etc ont fait que les textes en particulier d'ailleurs les textes d'Homère ont été mis à l'image comme faisaient les grecs et les étrusques vous connaissez les films ils ne sont pas toujours réjouissants les films sur l'Iliade il y a eu Hélène de Troyes le film Troy de Wolfgang Petersen très inégal je ne sais pas si vous l'avez vu il y a eu une scène ou deux qui sont très belles d'autres qui sont un peu bizarres une série peut-être plus intéressante qui s'appelle Troy Fall of a City 2018 sur Ulysse et l'Odyssée bien sûr il y a l'Ulysse avec Kirk Douglas qui n'est pas très réussi mais enfin amusant une autre d'André Konchalowski plus près de nous l'Odysseuse de Stéphanie Justy 12 fois 46 minutes quand même moi ça m'a un peu ennuyé mais enfin bon avec un effort archéologique un peu pour reconstituer mais on peut aussi citer le mépris de Godard puisqu'il s'agit dans le mépris de Godard de tourner l'Odyssée avec Brigitte Bardot elle avait quoi faire elle pouvait carrément un carnet Aphrodite alors pour quitter un peu les images combien de temps me reste-t-il combien ? 30 minutes très bien on peut donc parler de la violence et de la guerre voilà un sujet qui nous concerne n'est-ce pas c'est le sujet de l'Iliade bien sûr la violence et la guerre l'héroïsme guerrier qui était le modèle d'Alexandre vous savez qu'Alexandre dormait la tête sur une édition de l'Iliade qui avait été faite par son maître Aristote cette édition mais est-ce que l'Iliade est un c'était un enseignement de la guerre ça les anciens étaient tous d'accord là-dessus et on a cette idée s'est maintenue jusqu'à être un reproche bien sûr pour des gens qui n'aimaient pas la guerre je pense au grand historien italien juif italien Arnaldo Momigliano qui a écrit je pense qu'au nombre des 100 livres dangereux il faudra assigner une nette priorité à l'Iliade d'Homère il écrivait ça en 1954 bien sûr il pensait à la propagande militariste de l'ère fasciste qui enrôlait l'Iliade dans l'héroïsme guerrier je ne suis pas sûr que l'idée de faire la liste des livres dangereux était une très bonne idée vu que les autres avaient fait la même chose un peu avant mais enfin en réalité ça se discute parce que la violence l'héroïsme d'Achille oui le Gloire le Cléos etc mais il y a aussi une mise en cause de la violence d'ailleurs Achille devient un peu comme fou on a pu constater que la violence développait au fur et à mesure de l'Iliade jusqu'à atteindre un niveau presque de bestialité dans les derniers champs cette violence horrible de l'Iliade elle avait été bien vue par Simone Veil j'insiste sur le W de Veil ce n'est pas notre ministre etc c'est cette jeune philosophe brillante qui a eu le tort de mettre ses idées en pratique ce qui a attiré beaucoup d'ennui elle avait écrit en 39 un petit essai qui s'appelle l'Iliade poème de la force elle y disait que la force c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose c'est une très belle définition de ce côté épouvantable de la guerre où on voit dans un geste dans l'Iliade d'ailleurs elle donne beaucoup d'exemples un guerrier qui supplie qui est là vivant et puis d'un geste il devient une chose un objet mais pour sa démonstration elle avait poussé un petit peu des choses on pourrait peut-être pas le temps ici montrer qu'elle fausse un petit peu les textes on en reparlera à propos de Priam et Achille dans l'Iliade en tout cas il faut souligner un fait c'est que les ennemis ne sont pas des gens affreux détestables pas du tout d'abord il y a une erreur qui est faite constamment c'est de croire que c'est les grecs contre les troyens c'est pas les grecs c'est les achéens je rappelle bien sûr les achéens sont des grecs mais je rappelle que les troyens parlent la même langue que les achéens dernière nouvelle ils ont les mêmes dieux c'est Athéna etc ça pose des problèmes d'ailleurs parce qu'Athéna est dans le camp des achéens mais elle est censée protéger la citadelle de Troie donc se méfier de voir ça comme un conflit entre les grecs et les barbares c'est une idée qui vient souvent mais la notion de barbare elle n'est pas chez Homer elle date de bien plus tard les troyens sont souvent plus humains et plus sympathiques que les grecs c'est ce qu'avait démontré Redfield dans son livre qui a été traduit sous le titre la tragédie d'Hector la guerre de Troie en tout cas est devenue dans le terreau culturel de l'Occident l'image de toutes les guerres on pourrait citer Jurodou qui m'énerve un peu mais moi je préfère citer La Fontaine vous savez deux coques vivaient en paix une poule survint et voilà la guerre allumée amour tu perdis Troie j'aime bien le passage de la poule et des coques à la guerre de Troie cette montée de la violence que je décrivais tout à l'heure elle arrive à un maximum puis au champ 24 c'est à dire au dernier champ de l'Iliade il y a un grand moment un des plus beaux moments je crois de la littérature c'est le moment où Préhame vient demander le corps de son fils à Achille qu'il a martyrisé traîné abandonné mais le corps ne s'abîme pas parce qu'il est protégé par les dieux Préhame installe une rançon sur son char il vient miraculeusement il passe en pleine nuit toutes les gardes etc il est aidé par le dieu Hermès dieu des voleurs donc il connaît la méthode et il arrive jusque dans la tente d'Achille qui tout d'un coup se trouve avec le vieux roi des ennemis évidemment tout le monde est surpris et Préhame se jette à ses genoux et le supplie respecte les dieux Achille et de moi aie pitié en te souvenant de ton père digne de pitié je le suis davantage et j'ai osé ce que n'a fait aucun des mortels qui vont sur la terre poser mes lèvres sur la main de l'homme qui a tué ses enfants il dit cela et leva chez Achille le désir de pleurer sur son père vous avez des images ici une amphore à figure noire et ici un sarcophage trouvé à tir et qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ c'est pour vous montrer cette tradition très longue et cette répartition aussi géographique qui nous rappelle ce que c'est que l'Empire romain c'est à dire l'Empire culturel grec pour une part regardez il y a ici Achille qui tire le corps d'Hector à son char derrière vous avez c'est toujours des scènes synthétiques où toute l'histoire est rassemblée sur une seule image ici vous avez les serviteurs de Priam en train de charger la rançon sur le chariot et ici vous avez Priam en train de baiser la main d'Achille la main qui lui a tué tous ses fils on pourrait parler plus longuement d'Ulysse qui me paraît un héros contemporain moderne en général en tout cas dans une grande mesure un anti-héros aussi mais ça a été fait souvent je pense que il vaut mieux que je m'intéresse à des aspects un peu moins traités un peu moins souvent traités on pourrait parler de la vision de l'Odyssée par exemple même de l'Iliade de l'autre monde qui est une vision sans espoir il n'y a pas la vie dans l'au-delà pour les grecs d'Homère ce n'est pas quelque chose de très réjouissant Achille il a beau être le plus célèbre le plus honoré des morts il préférerait être un ouvrier agricole chez un paysan vivant que le plus grand des guerriers morts autre chose aussi qu'on pourrait traiter ce serait aussi long et intéressant c'est traité un petit peu d'ailleurs dans tout-homère là c'est le caractère la description d'une société en crise en particulier dans l'Odyssée puisque dans l'Iliade comme c'est une expédition militaire c'est moins clair mais dans l'Odyssée on voit une cité privée de légitimité politique n'est-ce pas le roi a disparu sans laisser de tasse on ne sait pas s'il est mort ou vivant on ne sait pas où il est et il n'y a rien pour le remplacer il y a la reine qui n'est pas qui n'a pas la possibilité de prendre le pouvoir apparemment dans leur idée mais par contre elle peut le transmettre ce pouvoir par mariage d'où tous ses prétendants elle est très belle malgré son âge qui pour l'époque devient sérieux mais ça n'a pas d'importance on est dans le monde du mythe et puis de toute façon elle est très belle par définition mais ce n'est pas ça tellement qui est important ce qui est important c'est qu'elle ait la détentrice de la légitimité et donc ils veulent se marier avec elle donc ils sont là et comme elle le refuse vous savez elle les trompe et tout ça donc en promettant qu'elle s'en occupera d'eux quand elle aura fini le linceul du père d'Ulysse et elle le défait la nuit ce qu'elle a fait le jour ce qui fait qu'ils attendent mais ça les énerve mais d'un autre côté ils en profitent pour mener la bonne vie pour piller les richesses d'Ulysse le roi est absent le fils est encore trop jeune un peu bené il ne peut pas faire grand chose et quand le roi va rentrer il ne pourra prendre le pouvoir qu'en massacrant toute la jeunesse du pays parce que ce ne sont pas du tout des envahisseurs ses prétendants c'est la jeunesse de son royaume ou des royaumes voisins et il massacre tout ce monde là ce qui est quand même une solution un peu difficile et d'ailleurs ça risque de finir très mal comme on le voit au champ 24 où la déesse Athéna intervient pour rétablir le calme parce que les parents ont des prétendants ils arrivent eux aussi et ils demandent des comptes il m'a paru peut-être plus intéressant de parler d'un aspect d'Homère qui est souvent mis en cause à notre époque c'est l'image de la femme que j'ai appelé Homère au féminin il a été violemment attaqué Homère donc voilà un débat de notre temps qui est posé apparemment par les féministes américaines en particulier qui l'attaque pour voilà les femmes sont toujours des captives les femmes de la dernière roue de la charrette pour l'Iliade c'est discutable c'est discutable c'est vrai qu'il y a des captives les pauvres n'y peuvent pas grand chose c'est vrai que les personnages féminins de Troyes sont condamnés à être captives dire que ce sont des personnages effacés d'Andromaque et des cubes c'est un peu dire vite mais surtout c'est oublier les déesses j'ai lu récemment un article d'une féministe américaine qui disait qu'on n'y parle que des dieux franchement c'est un peu fond de café ça quand même parce que Athéna et Hera sont des personnages afrodites sont des personnages de premier plan dans l'Iliade intéressants avec des caractères bon en tout cas dans l'Odyssée là ça devient franchement absurde puisque l'Odyssée on peut dire l'épopée des femmes autonomes ce sont des femmes vraiment autonomes elles ne sont pas forcément négatives même Calypso elle joue un rôle négatif son nom même c'est celle qui cache qui étouffe c'est l'étouffoir un peu il y a des femmes comme ça peut-être mais la femme étouffoir alors ça n'empêche pas d'être une femme intéressante et en particulier violemment féministe puisque quand on lui vient lui ordonner de lâcher son Ulysse elle se révolte elle dit qu'il n'y a pas de raison que les dieux mâles ont tous les droits de s'occuper des mortels et que les déesses féminines n'ont pas le droit elle cite le cas de l'Aurore qui a des ennuis avec son titon et elle Calypso à qui on empêche qu'on empêche d'aimer son Ulysse vous remarquerez que le vers qui commence le chant 5 et le chant de Calypso ça commence par l'aube se lever de la couche de titon etc vous voyez qu'on croit que c'est un vers traditionnel et non il annonce le thème féministe du chant 5 tout est comme ça d'une finesse telle qu'à vrai dire il a fallu des siècles pour quelquefois les voir ou en réalité les commentaires de stats des gens comme ça avaient vu ces finesses là en tout cas Calypso je disais Pénélope ne peut pas dire que ce soit une femme très dépendante oui elle attend fidèlement son mari alors c'est une honte d'attendre finalement son mari enfin il faut voir son indépendance d'esprit son courage sa ruse enfin c'est vraiment elle est l'équivalent d'Ulysse en femme d'intelligence de courage on ne peut pas dire que ce soit une femme dépendante ça c'est ridicule elle est dépendante de son amour mais à ce moment là Nausicaa quand même quel beau personnage de jeune fille courageuse intelligente très très rusée même pour préparer l'arrivée de Lys quand même elle ramène un inconnu bizarre à la maison devant le public et tout c'est un peu délicat elle organise ça très bien c'est une fille extraordinaire enfin cette idée sans parler des déesses et spécialement d'Athéna bien sûr cette idée que l'Odyssée est l'épopée des femmes est tellement claire qu'elle a créé la théorie un peu farfelue quand même de l'écrivain anglais qui s'appelle Samuel Butler qui avait traduit Homer et qui a eu l'idée que l'Odyssée avait été composée par une femme une princesse sicilienne parce que la Sicile tout ça et il y en a même un autre je me souviens plus son nom qui avait proposé que l'histoire avait été faite par Nausicaa carrément donc si vous voulez on peut en reparler si on a un peu de temps tout à l'heure mais vraiment je crois qu'au contraire il faut dire qu'Homer comme ces grands écrivains dont nous parlions tout à l'heure que ce soit Tolstoy ou Flaubert sont des hommes oui mais qui ont écrit des grandes œuvres de femmes en quelque sorte des choses qui sont proches entre le moment de l'Iliade et de l'Odyssée et notre époque on peut y voir on peut en voir beaucoup dans l'évolution de la critique littéraire de la littérature contemporaine par exemple le goût de l'ambiguïté voilà quelque chose qui me paraît moderne voire franchement contemporain et bien vous avez des passages de l'Odyssée par exemple d'une ambiguïté incroyable Hélène et Ménéla sont à Sparte après la guerre de Troyes donc il a ramené cette femme qui avait qui l'a abandonnée qui a provoqué une guerre horrible qui a couché avec Paris avec son frère d'Eifop il l'a ramené à la maison et il me faut ça se passe bien ils s'entendent pas si mal que ça ils racontent à Télémaque leur histoire mais c'est tout biaisé chacun raconte son histoire à sa façon comme si c'était des vérités alternatives comme dit l'autre mais avec beaucoup plus de talent que l'autre des vérités alternatives comme si l'histoire pouvait être reprise et transformée à l'infini et ça je crois que c'est quelque chose de très contemporain et de très intéressant l'humour la vision des dieux je n'ai pas pu en parler tout à l'heure parce qu'on n'en finirait pas mais la vision des dieux chez Homère est très particulière les épopées homériques sont les textes de littérature le plus ancien que nous ayons en Europe mais ils ne sont pas anciens du point de vue de la conception des dieux et même ils ont été considérés dès l'antiquité comme un peu suspects parce qu'on se moque des dieux comme s'il y avait une sorte de rationalisme voltairien qui se trouvait ici et là dans les textes homériques les exemples il n'y en a pas qu'un il y a par exemple la fameuse histoire d'Era qui veut détourner Zeus du champ de bataille puisque Zeus favorise les Troyens un petit peu à son avis donc elle veut l'empêcher d'être là alors elle elle veut le séduire je me dirais c'est sa femme forcément c'est un peu plus difficile alors elle va demander à Aphrodite des conseils de technicienne elle arrive toute belle toute charmante quand Zeus la voit comme ça il perd la tête il se jette sur elle elle lui dit non ben quand même pas devant tout le monde alors Zeus lui fait un petit nuage etc en haut de l'Ida et pendant qu'ils font l'amour les grecs peuvent reprendre du terrain cette scène on dirait un peu une scène de vaudeville un petit peu et c'est apparemment c'est la caricature ou la mise en comique de ce qu'on appelle une hiérogamie c'est à dire un mariage sacré qui est quelque chose de très important dans la pensée religieuse grecque et entre Zeus et Hera chaque année Zeus épousait Hera se remarier avec son épouse chaque année à Argos par exemple donc on voyait on dirait ces textes qui sont des documents très très anciens et en même temps ils sont ils mettent en cause la croyance les rites les plus vénérables de la Grèce autre exemple c'est les amours d'Ares et d'Aphrodite bien connus au champ 8 de l'Odyssée où on voit Aphrodite tromper son son mari avec le dieu de la guerre Arès qui est quand même plus beau et plus jeune parce que l'autre est tout beau dessus ils ont été repérés par le soleil le dieu Bossu arrive les surprend il avait prévu un piège ils sont pris au piège tous les deux et il appelle tout le monde qui vient rire se moquer des deux amoureux des deux amants coincés sous le filet ça a choqué les anciens beaucoup voilà donc quelque chose qui est toujours étonnant de voir que ces textes très anciens sont aussi hardis l'humour alors carrément là un des plus beaux jeux de mots de l'histoire de la littérature c'est le jeu de mots d'Ulysse l'histoire d'Ulysse chez le cyclope est une histoire qui relève du folklore universel on dira on en a trouvé des variantes dans le monde entier où il s'échappe en disant je suis personne et ça se dit dans toutes les langues cette histoire là mais en grec vu par Homer c'est autre chose parce que quand il est coincé dans la grotte par une énorme pierre il ne peut plus sortir et le cyclope est aveuglé mais il n'est pas tué parce que s'il l'avait tué il ne pourrait plus sortir donc ils se sont contentés de l'aveugler et au bout d'un moment le cyclope doit faire manger ses brebis mais il ne veut pas il ne veut pas donc laisser sortir les autres vous savez ils se cacheront sous les brebis et sortiront comme ça mais quand il a été aveuglé le cyclope appelle ses autres cyclopes qui habitent dans les environs ah on m'a crevé l'oeil alors les autres lui disent mais qui t'as crevé l'oeil personne ah bon si c'est personne alors ça doit être les dieux et ils s'en vont et ils le laissent tout seul mais en grec personne c'est outis outis pas quelqu'un outis pas quelqu'un bon mais quand on le met au conditionnel la règle que tout élève tout étudiant connaît c'est que si on passe dans une conditionnelle on ne dira plus où on dira mais ce qui fait que la phrase devient ei metis si personne mais à partir du moment où on a metis on a metis c'est à dire le nom de la ruse caractéristique de Ulysse lui-même caractéristique d'Athéna qui est fille de Métis et caractéristique de la culture grecque on peut dire tout entière comme ça a été montré par Vernon et d'Étienne vous voyez comment cette histoire concentre plusieurs significations en même temps Ulysse est dans la position d'un héros du folklore qui par sa ruse son intelligence va se sortir d'une situation désespérée mais en même temps il ne devient personne quand je vous disais que c'est une étape au moment où il va aller voir les morts déjà là non seulement il a perdu son rang ses compagnons sont en train de se faire dévorer etc et lui il n'est déjà plus personne on peut lire l'Odyssée à plusieurs niveaux et ça c'est ce qui explique je crois qu'il soit toujours pour nous une lecture réjouissante il y a une sorte de perversité littéraire en particulier dans l'Odyssée elle avait été vue par Eustat cette perversité Aristote disait que l'Odyssée était un poème complexe ou implexe par rapport à l'Iliade dont l'histoire est simple peut-être discutable mais enfin c'est vrai que dans l'ensemble c'est comme ça mais Eustat disait elle est plus fine oxutéra en grec elle est plus fine ou plus pénétrante cette finesse on la trouve dans un jeu intertextuel avec l'Iliade que je ne peux pas résumer ici elle se retrouve aussi dans le grand flashback des récits puisque l'Odyssée a inventé la technique du roman avec des narrateurs qui changent et des flashbacks comme on dit maintenant en franglais Ulysse devient lui-même le narrateur et comme le narrateur c'est la haide il devient lui-même la haide mais c'est un menteur tout le monde le sait et au champ 13 et au champ 14 il va raconter des histoires des mensonges à tout le monde y compris à la déesse Athéna que ça fait bien rire bien entendu elle se reconnaît bien d'ailleurs et il ment à tout le monde mais à ce moment là quand on apprend ça au champ 13 et au champ en 14 que c'est un grand menteur mais alors les récits du champ 9 au champ 12 après tout c'est peut-être des mensonges ce qui est très curieux c'est que si vous lisez les récits mensongers des champs 13 et 14 ils sont tout à fait réalistes et ce sont des histoires de phéniciens de naufrages de pirates c'est une une histoire qui a dû qui avait des fondements dans la réalité de l'époque et qui en tout cas ont formé la trame d'innombrables romans par la suite mais ça n'a rien à voir il n'y a pas de monstre il n'y a pas de dieu ça c'est dans les histoires d'Ulysse donc les histoires vraies sont fantastiques merveilleuses et les histoires mensongères sont presque réalistes et tout à fait crédibles voilà une inversion qui mérite la réflexion me semble-t-il voilà je vais donc terminer sur ce mentir vrai peut-être je pourrais terminer en citant Fernando Pessoa qui s'appelle personne personne et qui aimait beaucoup signer avec beaucoup de noms n'est-ce pas tout à fait différents et qui disait qui a dit un jour bien entendu j'ignore si ce sont eux qui n'ont pas existé ces autres moi ou si c'est moi qui n'existe pas en ces choses comme en toutes nous devons nous garder de tout dogmatisme voilà merci beaucoup pour ce panorama très très vaste de l'homère des poèmes homériques vous avez rappelé à la fois le contenu des poèmes les différentes strates qui composent le texte les différentes manières qu'on a eu de l'interpréter et aussi tout ce qu'on peut dire encore sur ces textes avec ce paradoxe toujours qui frappe entre une composition orale et une telle finesse écrite qu'on ne sait plus exactement ce qu'on a dans les mains est-ce que c'est un texte oral mais comment on peut repérer autant de finesse et en même temps il y a tellement de traces d'oralité qu'on a du mal à envisager une écriture stricte donc je crois que ça pose assez bien le problème alors j'imagine ou j'espère qu'il y a des questions pour moi je vais être obligé d'aller voir la compagnie de théâtre donc je vous rappelle je dis pour l'instant que à 16h donc à la maison des arts à la salle de spectacle il y a une petite création qui va durer une demi-heure par une compagnie qui est en résidence pendant 4 jours de comédien professionnel qui vont donc faire un petit spectacle alors c'est une création donc c'est eux qui vont réagir par rapport au texte on ne les a pas vus enfin c'est volontaire de façon à ce qu'ils réagissent sur le texte voilà donc je laisse la parole pour les questions confiter donc la présence d'un grand spécialiste de mer toutes les questions que vous avez rêvé de poser là c'est le moment je voudrais dire un mot sur les finesses écrites je pense que les poètes oraux sont tout à fait capables d'un grand nombre de finesses de ce genre c'est à mon avis un petit peu une illusion de gens habitués à la littérature écrite que de croire que parce que ce sont des des poètes oraux ils ne sont pas capables de ce type de finesse très sincèrement vous savez que les poètes scandinaves par exemple du Moyen-Âge qui étaient des poètes oraux avaient une poétique extrêmement complexe d'allusions par des jeux de mots pas possibles et qui nous-mêmes nous dépassent en quelque sorte ils étaient plus intelligents que nous je pense en tout cas dans ce genre de choses voilà sur les jeux de mots oui mais je pensais aux théories qui sont développées sur la composition sur la composition c'est à dire que ça va au-delà de effectivement de quelques allusions il y a des éléments qui sont à la fois mais c'est comme eux parce qu'ils sont à la fois oraux et écrits c'est à dire le fait que Tercit dans le champ 2 dise la même chose qu'Achille au Montpré enfin là c'est les mêmes choses c'est les mêmes phrases etc et que ça déclenche la catastrophe puisqu'Ulysse punit Tercit alors qu'Achille n'est pas puni enfin il y en a comme ça toute une série qui semble témoigner j'en vois une autre aussi qui est très très fine dans le champ 23 au moment de la course de char la description de la course de char les dieux donc interviennent mais il n'y a que la haïte qui les voit et quand on lit le texte encore on a cette sorte de différence entre la haïte qui voit encore les dieux c'est à dire qui témoigne de ce temps ancien ces temps anciens où les dieux étaient encore là alors que ceux qui voient la course de char se disent peut-être que les dieux interviennent on ne sait pas c'est un accident de course donc on a comme ça cette pluralité des regards qui est extraordinairement fine le champ 6 aussi avec Diomade et Glocon bon il y a tout c'est pas pour je suis d'accord avec vous sur l'oralité c'est juste qu'on reste sidéré devant la complexité c'est un double niveau c'était juste ça que je voulais souligner voilà vraiment je vous remercie donc je fonce voir les artistes donc à 16h 16h10 enfin on vous attendra évidemment donc mais n'hésitez pas vous avez des questions à poser et à tout à l'heure donc on va à tout de suite pour ceux et celles qui nous rejoignent c'est à dire impérissable vous remarquerez vous remarquez que le pays où va rentrer Achille s'appelle la phti est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? simplement c'est que vous avez évoqué au début qu'ils ont des étapes européennes oui oui alors je sais que c'était une théorie enfin c'est dans ouest à faire dans son bouquin sur une théorie du verre examétrique etc oui 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 j'en ai pas parlé de ça parce que ça devient très très vite technique et difficile est-ce que vous pourriez éventuellement développer un petit peu tout simplement oui on peut prouver les comment dire les origines indo-européennes des thèmes non pas de l'épopée telle quelle mais des thèmes ou des de leur structure bon par le maître par exemple puisque plusieurs savants maîtriciens ont démontré que les maîtres grecs en général d'ailleurs pas seulement l'hexamètre dactylique mais on avait des origines qui étaient comparables très étroitement au poème d'Eveda qui n'ont pas l'hexamètre dactylique mais qui sont par une évolution s'expliquent très naturellement en tout cas les principes sont les mêmes c'est à dire longue et brève jeu sur les longues et les brèves etc ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les poésies du monde même dans les poésies indo-européennes d'ailleurs avec des traditions aussi qu'on retrouve dans un cas comme dans l'autre par exemple le jeu sur les allitérations des choses comme ça donc il y a sur le plan proprement technique donc je n'ai pas voulu aborder aujourd'hui mais on a aussi des choses peut-être un peu plus intéressantes sur le plan des thèmes on est même allé jusqu'à se demander si dans le grand poème de l'Inde qu'on appelle le Mahabharata un immense poème puisque c'est cent mille vers c'est plus de cent mille vers c'est énorme et bien dans ce poème il y a des choses qui ressemblent beaucoup beaucoup à l'Iliade et à l'Odyssée alors comme c'est attesté plus tardivement c'est attesté au Moyen-Âge si vous voulez donc en réalité on sait qu'il date de la fin disons du deuxième siècle ou du troisième siècle avant Jésus-Christ mais c'est de toute façon plus tardif qu'Homère alors il y a des gens qui ont dit oui mais c'est parce que avec Alexandre ils ont pu imiter ce qui après tout pourquoi pas c'est possible qu'il y ait eu des imitations d'ailleurs puisqu'ils ont connu ça c'est vrai on a des preuves qu'ils ont connu la poésie grecque après la conquête d'Alexandre et les royaumes indo-grecs etc mais ce n'est pas convaincant parce que les thèmes qu'on reconnaît ce sont des thèmes constitutifs du Mahabharata on peut emprunter un épisode on peut emprunter ceci ou cela mais on ne peut pas emprunter ce qui fait l'histoire du Mahabharata qui n'est visiblement comparable qu'à l'analyse c'est nous qui voyons que c'est la même chose mais ça ne se voit pas tout de suite ce n'est pas un emprunt comme ça plaqué un exemple très simple c'est l'histoire du pourquoi il y a eu une grande guerre pourquoi il y a eu une grande guerre c'est parce que la terre était trop peuplée de héros et que ça lui pesait trop lourd à la terre il y avait trop de poids elle demande au dieu de la débarrasser des hommes qui l'oppriment d'ailleurs je pense qu'actuellement elle est en train de protester de la même façon et bien ce thème il n'est pas dans l'Iliade il n'est pas dans l'Odyssée mais il est dans les poèmes cycliques et en toutes lettres or c'est le début du Mahabharata qui dit ça or ce début du Mahabharata il est constitutif du Mahabharata je veux dire on ne peut pas dire que c'est un emprunt comme ça qu'ils ont mis au milieu non c'est parfaitement ça explique toute l'histoire qui suit et cette histoire qui suit elle est structurée selon la société de l'Inde ancienne par exemple les frères les héros du Mahabharata incarnent les différentes castes si vous voulez de la société indienne ancienne donc ça ne s'est pas emprunté puisque ça n'existe pas en Grèce du tout donc ce sont des thèmes vous le voyez structurants qu'on retrouve dans l'un ou dans l'autre des exemples comme ça j'en ai beaucoup mais je ne peux pas on n'a pas beaucoup de temps ça vous convient comme réponse ça correspond à des questions que je me pose par ailleurs en particulier sur le problème de la spécificité du rôle de la haine parce que si on met finalement la position d'Homère en tant qu'Aine et les mensonges qu'il raconte et les vérités que par ailleurs il raconte de notre côté c'est une situation qui est le propre de toutes les situées dans les cultures orales que ce soit les cultures indo-européennes que ce soit les cultures turcophones du Kazakhstan ou que ce soit les sociétés africaines elles ont toutes dans ces sociétés-là un personnage particulier qui joue le rôle de mémoire vivante et qui va raconter l'histoire et l'actualiser en fonction du public du public en particulier des puissants du chef et joue cette espèce de rôle très spécifique de la haine qui est un rôle très bizarre parce que d'un côté on dépend de lui parce que c'est lui qui va effectivement permettre au Cléos de la personne à laquelle il nous parle de s'exprimer ou inversement mais qui d'un autre côté et donc qui est quelqu'un de dangereux le griot le griot africain dans ceux que j'ai rencontrés est tout à la fois quelqu'un qu'on respecte et dont on se méfie parce qu'il peut en trois mots détruire la réputation de quelqu'un comme les réseaux sociaux peuvent détruire la réputation d'un homme politique en deux coups de plus des rapports mais c'est exactement on est c'est l'une des enfin bon je suis en train de délocaler non 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 mais c'est tout à fait proche de ce que nous disons des aèdes et l'aède telle que nous avons chez Homère c'est l'aède essentiellement quand même de louange celui qui va raconter les grands faits etc mais il peut être aussi celui qui qui démolit comme vous dites quelqu'un d'ailleurs le personnage de Tercite dans l'Iliade ou le personnage d'Antinus il y a un certain de personnages qui en prennent pour l'ingrate dans l'Odyssée dans l'Odyssée absolument je ne pense pas que les familles de l'époque se soient tellement vantées d'être les descendants d'Antinus non non ça c'est un aspect de l'Odyssée qui est particulier c'est ce qu'on disait une société en crise où la haed d'ailleurs la haed il est au service Femios il s'appelle il est au service de fait des prétendants puisqu'il n'y a plus d'autres rois et il est épargné de justesse par Ulysse de justesse parce que il a trahi mais il était un peu obligé et puis c'est un haed donc la haed ne va quand même pas il défend un peu la profession il défend la profession c'est bien normal voilà dernière question je crois qu'après il faudra si la haed peut être un destructeur de réputation est-ce que une dramaturge aussi peut être considérée comme une haed parce que dans certaines pièces de Sophocle Ménéas ne paraît pas être un personnage très très intéressant oui là vous ouvrez des parce que c'est toute la réception si vous voulez des poèmes homériques ou des traditions épiques parce que beaucoup de pièces de théâtre ne viennent pas de nos poèmes tels que nous les connaissons ils viennent des autres poèmes du cycle comme si les tragiques grecs athéniens avaient un petit peu évité de prendre les textes proprement homériques il n'y en a pas beaucoup en général ce sont des ils ont plutôt utilisé les textes des autres épopées que malheureusement nous avons perdu et effectivement mais dans les traditions en question les personnages n'ont pas toujours la même image que dans les poèmes homériques par exemple Ulysse dans les traditions des poèmes du cycle est un sale type extrêmement désagréable il a appris de son grand-père Autolicos dont je parlais tout à l'heure c'est un menteur c'est impitoyable etc il a un très très mauvais rôle Ulysse dans beaucoup de ses traditions c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on lit l'Odyssée mais je rappelle que le poète signale quand même que Odyssos est à rapprocher du verbe grec Odyssomai qui signifie la haine voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !